Marchand et l'Alliance Révolutionnaire Caraïbes Aujourd'hui, nous allons défricher une histoire crépue en partant de la mission Marchand, une expédition coloniale française, pour arriver à l'Alliance Révolutionnaire Caraïbes, qui est un groupe terroriste anticolonial des anti-françaises. Comme d'hab, j'étais sur Internet à la recherche d'anecdotes coloniales et je me suis demandé s'il existait un musée des colonies. J'ai été sur Google, j'avoue, sorry, sorry. Effectivement, le premier nom du palais de la Porte Dorée à Paris était Musée des colonies. Il était censé représenter les territoires et l'histoire de la conquête coloniale française. Son nom a été changé à plusieurs reprises et depuis 2007, il s'appelle Musée de l'immigration. Musée des colonies, musée de l'immigration, j'aime pas trop ça. En voulant le voir de mes yeux vus, j'ai repéré un monument juste en face du musée et j'ai zoomé, on voit clairement des colons accompagnés de tirailleurs sénégalais qui portent des bagages. Et puis sur la droite, j'ai pu déchiffrer l'inscription « Commandant Marchand ». Qui est le commandant marchand ? Jean-Baptiste Marchand est un militaire et explorateur français, célèbre pour avoir commandé la mission Congo-Nile de 1896 à 1899, une mission d'exploration en Afrique centrale qui est à l'origine de la crise de Fashoda. Cette crise, c'est un événement majeur de l'histoire coloniale européenne, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur la mission marchand. Le but de cette mission, c'est de rivaliser avec l'empire colonial anglais en créant un protectorat français au sud de l'Égypte, dans la région du Soudan. Donc la mission marchand part du Congo en 1896 et arrive à Fashoda, au Soudan, deux ans plus tard. J'arrive toujours pas à comprendre si la mission marchand est un succès ou un échec, donc si vous avez un avis, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, un monument va être érigé en hommage à la mission marchand et c'est ce monument que nous avions repéré en face du musée de l'immigration à Paris. Sur Wikipédia, j'ai trouvé une belle description du monument et je vous la lis. C'est un bas-relief qui montre six militaires français en costume colonial et six tirailleurs sénégalais. Derrière eux, on peut voir le trajet de l'expédition. Départ de Loango, passage à Brazzaville, à Tamboura, jusqu'à Fashoda où se termine l'expédition. Et sur la droite, on peut lire les noms de marchands et des 14 autres militaires français de l'expédition. Puis, une petite mention résume l'existence de 152 tirailleurs sénégalais. Petit comme ça. En gros, on a un hommage à la colonisation juste en face du musée de l'immigration. Franchement, parfois moi je cherche la petite bête, mais là, là, je sais pas. L'article Wikipédia finit par une anecdote intéressante, mais non sourcée, comme d'hab, qui indique que la statue représentant le commandant marchand, érigée sur le piédestal devant le bouclier, aurait été détruite à l'explosif par des militants anticolonialistes dans les années 60. Alors là, 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 moi j'ai envie d'en savoir plus. Petite recherche Google, attentat, monument, marchand, et je tombe sur le site Dormira Jamais, animé par Olivier Favier. Il y a toujours des articles hyper complets sur ce site et j'espère qu'il parle de l'attentat. Il commence par nous raconter l'expédition. Durant cette traversée de l'Afrique, de 14 militaires blancs, des milliers de porteurs sont morts. Des révoltes ont été réprimées selon des méthodes éprouvées lors de la conquête de l'Algérie. Des villages ont été brûlés. De petites filles ont servi à assouvir les désirs sexuels des soldats. C'est un tableau très sombre et j'avance un peu vite, mais je vous conseille de lire l'article en entier. Un peu plus bas, ça parle de la construction du monument qui débute en 1934 après la mort de Marchand. À cause de l'instabilité politique et de la Seconde Guerre mondiale, le projet n'avance pas et c'est seulement en 1949 que la ville de Paris décide de prendre le reste des dépenses à sa charge. Olivier Favier nous a trouvé le film de l'inauguration du monument qui est disponible gratuitement sur le site British Pathé. French Pathé, ça aurait été trop facile, bon. Le film est muet. On peut y voir des tirailleurs sénégalais et d'autres soldats coloniaux. Et surtout, on remarque une grande statue de marchand qui se dresse sur la droite. Or, cette statue n'existe plus aujourd'hui. Je retourne sur l'article qui confirme que la statue fut dynamitée par des militants anticolonialistes en 1983, donc pas du tout dans les années 60, comme nous disait Wikipédia. Et l'article précise que par deux fois déjà, en 1978 et 1982, le monument avait été recouvert de peinture. Pour l'instant, je vais voir si je trouve d'autres sources à propos de l'attentat à la bombe. Retour sur Google. J'y trouve une archive du blog de Fabrice Moulin, élu du 12e arrondissement de Paris. Quand l'UMPPA du 12e a la nostalgie coloniale. Ça vend du rêve, franchement. Dans cet article, Fabrice Moulin débat avec Valérie Montando, conseillère UMP du 12e arrondissement. Elle demande la restauration de la statue du commandant marchand. C'est complètement incroyable, ce truc. Je vous lis ses arguments tellement c'est, je sais pas, c'est irréel. Elle nous dit Considérant que les ambitions de cette mission ne peuvent pas se résumer seulement à des fins impérialistes ou mercantiles, mais qu'elles furent aussi motivées par un élan humanitaire en apportant notamment de la connaissance à des populations ne bénéficiant pas de moyens techniques éducatifs ou encore médicaux, comme par exemple les nombreux soins dispensés par le docteur Émilie auprès de nombreuses tribus. Donc là, on est en plein dans le rôle positif de la colonisation. Considérant que le retour en France des explorateurs fut triomphal et que cette mission qui fut jalonnée de hauts faits de courage participa au renforcement de l'unité nationale, et voici qui confirme nos soupçons. Considérant que la statue du commandant marchand n'a jamais été restaurée après l'attentat anticolonialiste de 1983 et qu'elle est laissée à l'abandon dans un entrepôt de la ville de Paris, Valérie Montandon et les élus du groupe UMPPA émettent le vœu que la ville de Paris restaure la statue du commandant marchand et qu'un emplacement dans le douzième arrondissement lui soit attribué. Fabrice Moulin démonte totalement cette argumentation. Il répond « L'histoire de France est ce qu'elle est, nous nions pas le passé colonial de la France, passé auquel ont aussi participé de grands hommes de la République » Là, il doit penser à Jules Ferry, Gallieni et toute la clique. « Et je me suis toujours opposé à la réécriture de l'histoire, mais tout de même, donner une dénomination à une rue ou une place, poser une statue, est un acte symbolique, a une signification qui transmet un message à nos concitoyens à une époque donnée et dans un lieu donné. La statue fut retirée lors de la restructuration du square il y a plus de 30 ans. Il s'agit d'une figure de la politique colonialiste du XIXe siècle. Aussi, je ne vois pas quel message vous souhaitez transmettre avec ce vœu. » Mais je ne sais pas ce qu'a répondu Valérie. En tout cas, la statue n'a pas été restaurée. Et bref, je retourne chercher d'autres sources et je tombe sur un article dans les archives du journal Le Monde. « L'Alliance révolutionnaire Caraïbes revendique quatre attentats commis à Paris. » Ah ah ! L'article date du 24 juin 1983 et nous confirme que la quatrième bombe avait été déposée au pied de la statue du général Marchand, héros de l'épopée coloniale érigée avenue Doménil dans le 12e arrondissement. Cette statue en pierre de plusieurs mètres de haut a été complètement détruite. Ces attentats ont été revendiqués dans un communiqué adressé jeudi 23 juin à l'AFP par l'Alliance révolutionnaire Caraïbes. Je vous laisse lire l'article qui fait le lien entre l'Alliance révolutionnaire Caraïbes et l'association Fraternité Caraïbes dont l'antenne radio VOCA avait été tout bonnement et simplement censurée par les autorités françaises. J'ai fait ma petite recherche sur l'Alliance révolutionnaire Caraïbes et selon Wikipédia il s'agit d'un groupe armé luttant pour l'obtention de l'indépendance de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Ils ont fait un nombre incroyable d'attentats. Alors si j'en crois toujours Wikipédia, ça ferait 88 attentats revendiqués en 5 ans qui ne font qu'un seul mort, un poseur de bombes. Par contre, il n'y a aucune source, c'est vraiment chaud, donc si vous avez des informations, moi je suis preneur, dites-nous tout dans les commentaires. Et j'ai remarqué aussi que les leaders du mouvement n'avaient pas de page Wikipédia, c'est pas du tout normal, donc faites tourner la vidéo à des gens qui connaissent cette histoire et il faut qu'on rédige des pages wiki solides. Merci d'avoir suivi ce défrichage historique, moi je trouve ça incroyable d'avoir un monument à la gloire d'un héros colonial dans Paris et d'avoir à ce point oublié la mémoire des activistes anticoloniaux qui dénonçaient cette absurdité. Pour finir, je vous conseille de lire le témoignage d'un sous-officier blanc de l'expédition marchand qui raconte les crimes commis durant le voyage sur les Noirs qui sont forcés à porter les bagages de l'expédition. Vous tapez l'aurore 15 mai 1899 et vous trouverez sur Gallica le journal de la date du 15 mai et sur la première page de ce journal il y a l'article Autre boulange dans lequel vous allez trouver le témoignage. Et encore un truc, dans la description de cette vidéo vous trouverez une interview de 53 minutes avec Luc Renette qui est un activiste de l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe qui a été emprisonné justement pour sa participation aux attentats anticolonialistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous, défrichez et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha – Sous-titrage FR 2021